bonjour jeunes padawan et bienvenue sur super héros et compagnie alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour jouer avec cette piste hot wheels star wars la bataille contre l'empire alors notre mission consistera pas moins que de détruire les trois noirs rien que ça voici l'arrière de la boîte qui nous montre le détail de la piste et la voiture fournit avec la boîte nous la verrons en détail tout à l'heure on va pas perdre plus de temps je suis très très impatient de pouvoir jouer avec cette piste donc on va immédiatement ouvrir la boîte et regarder exactement ce qu'il ya à l'intérieur la voiture est vraiment magnifique je la trouve très très bien réussi il y a beaucoup de détails et elle ressemble énormément aux x fighter du film et comme toutes les hot wheels elle roule super bien allez on va commencer le montage de la piste voici le lanceur il y a trois niveaux de puissance mais on est des jedi donc on va directement prendre le niveau 3 alors le montage est un petit peu compliqué la toute première fois surtout pour le looping mais c'est finalement assez simple et quand on a le coup de main ça va tout seul on termine enfin par la pause de l'étoile noire et on va pouvoir jouer vous êtes prêts allez c'est parti pour la première attaque 3 2 1 et ça passe sans problème allez deuxième essai 3 2 1 et ça passe une nouvelle fois mais de très très peu on va se ralentir regardez on touche mais ça passe bon un jedi ne se laisse pas abattre on va bien finir par l'avoir cette étoile noire allez douzième essai et oui le douzième 3 2 1 go wouhou cette fois ci l'étoile noire ne nous a pas résisté plus on va bien C'est parti ! On va également ouvrir une autre voiture, Hot Wheels Star Wars, et personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est la voiture Dark Vador. La voici dans son emballage, on peut déjà voir qu'elle est extrêmement bien faite, très réussie. Et au dos, les autres voitures de la collection Star Wars à collectionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment superbe. Elle est vraiment très très ressemblante à Dark Vador. Et si Dark Vador devait avoir une voiture, je crois qu'elle serait comme ça. Il y a beaucoup de détails. Elle est vraiment très très bien faite. Et c'est parti pour l'assaut final. Dark Vador arrivera-t-il à stopper la rébellion ? Merci jeune padawan d'avoir suivi cette mission. J'espère que l'aventure vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur SuperHéros et compagnie. Et en attendant, que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501